Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les Gégés, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous nous regardez à la télévision depuis Fria, qui concentre d'ailleurs l'actualité en ce mercredi avec la relance officielle de l'usine Roussal Frigia. Au-delà des célébrations, il y a la situation des ex-membres du syndicat des travailleurs de l'usine, ceux-là même qui ont été accusés, pointés du doigt, d'avoir été à l'origine de la grève qui a débouché sous la fermeture de cette usine en voici 7 ans. Sont-ils repris au sein de l'unité industrielle ? Quel est leur vécu quotidien depuis l'arrêt de l'usine ? Entre autres questions qu'on se pose ce matin, dans la deuxième partie, à suivre M. Cabine Barry, ex-membre du syndicat des travailleurs de Roussal Frigia. Il sera au téléphone depuis Fria. La non-installation des exécutifs communaux, voici bientôt 5 mois depuis que les nouvelles élections communales se sont tenues en Guinée. Une situation qui insupporte désormais plus d'un acteur politique ayant participé à ces joutes électorales. C'est le cas notamment des listes indépendantes qui, en gros, ont enregistré à cette occasion des exploits par endroit et des percées par ailleurs. Certaines d'entre eux n'en peuvent plus de continuer de se coltiner. Cette anomalie qui n'a que trop perdurée, elles entendent désormais se faire entendre. Comment comptent-elles s'y prendre ? C'est la grosse question qu'on se pose ce matin. Dans la deuxième partie, notre invité, M. Badracone, candidat indépendant dans la commune urbaine de Matam. À venir également la Coupe du Monde 2018, avec la première victoire africaine, celle enregistrée hier, signée hier par les Lyons du Sénégal. Au même moment, en Guinée, des manifestations contre le manque de courant enregistrées à Conakry. Et puis, on s'intéresse aussi à cette affaire de viol. Le jeune artiste Bala Bala Moussa citait dans une affaire. On y revient donc tout à l'heure dans cette émission. Mais avant, Antoine, on s'intéresse à cet accident qui a coûté la vie à notre ami Abdoulaye Ba, les suites de l'enquête. Comme on l'a dit hier, nous suivons de très près ce dossier. Déjà, on nous apprend que ce mercredi, les personnes arrêtées, notamment la mère de Ibrahmasouri Kamara, également de ses deux amis, Mohamed Yula et Bernard Wendeneau, seront déférés ce matin du côté de la main centrale. L'affaire, la police routière de Matoto sera dessaisie aujourd'hui et c'est désormais le procureur qui va gérer cette affaire. Alors, Ibrahmasouri jusque-là, on n'est pas retrouvés. On nous apprend qu'il est âgé de 25 ans, il loge à Dabompa, il est chauffeur de profession. Et ce qu'il faut préciser, c'est que le véhicule appartient à Paul Kamano qui est en France. Et on le rappelait tantôt, il est fils d'une douanière décédée et qu'il aurait laissé la voiture. Alors, aujourd'hui, ils seront déférés. L'avocat de la femme ou encore des personnes arrêtées estiment qu'ils ne peuvent pas répondre à la place d'Ibrahmasouri Kamara qui est un adulte. C'est clair, c'est clair. En matière fédale, on estime que la responsabilité est individuelle. Et donc, on ne peut pas faire payer la mère et les amis à la place d'Ibrahmasouri. Et surtout que, lorsqu'il prenait la voiture, c'était pour déposer quelqu'un à l'aéroport et ramener à 21h. Alors, il a continué sa course et il est rentré vers 4h du matin. Alors, si, en cours de route, il commet un accident de ce genre-là, on ne peut pas faire payer cela aux personnes mises aux arrêts. Alors, la police de Matoto a joué un grand rôle dans cette histoire parce qu'hier, on y était. On a vu les tons de papéras qu'ils ont eu à établir comme rapport dans ce dossier-là. 23 pages au total, c'est le rapport qui a été effectué par ces policiers-là. Je pense que tu n'as pas été pressionné par les papés racines. Ils n'ont pas de moyens, c'est le constat que j'ai fait hier. Ces policiers n'ont pas de moyens, ils ne sont pas soutenus. Mais l'autre constat que je fais, on aurait pu depuis hier faire diffuser la photo du roi à souris dans toutes les télévisions, sur tous les sites d'information. La police n'a pas été capable de brandir ces photos-là parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se rendre dans la famille. Et donc, c'est important qu'aujourd'hui, que la police communique enfin de façon officielle pour faire l'état des lieux. Parce qu'il y a une certaine incompréhension sur les circonstances de l'accident. Donc, on parle de course que faisaient les véhicules. Courses-poursuites. Ce qui n'était pas le cas selon le rapport de la police. Il n'y avait pas de course-poursuites. L'un des véhicules qui était devant la Renault Scénic aurait freiné au vu des travaux qui se faisaient. C'est l'aventure Hyundai Derrière qui était en pleine vitesse qui l'a percuté par Derrière. Donc, les deux véhicules, les occupants ne se connaissaient pas du tout. Donc, il n'y avait aucune course-poursuite. Selon les premiers éléments d'enquête. L'alcool dans la voiture noire était bel et bien de l'appartenance des occupants. Parce que Deca ont commencé à estimer que c'est une invention de la police qui veut faire du montage pour l'être là aux occupants de la voiture. Ce qui n'est pas le cas. Bien. Allez-y, Rondy. Ce que je veux dire, c'est que l'enquête déjà a été faussée. Hier, on a dénoncé cet aspect dans ce studio. Lorsque les éléments dans les véhicules ont été déplacés. Mais il y a toujours plusieurs versions. Il y en a qui, la police dit qu'il n'y a pas eu course-poursuite. Il y en a qui, il y a des autorités qui étaient sur place qui disent que c'était, c'était lié à une course-poursuite. Donc, vous avez vu, on ne comprend plus rien. Mais l'autre aspect que je veux souligner, c'est quand même l'aspect du fait que la police, aujourd'hui, démontre, la police démontre, effectivement, qu'ils n'ont pas les moyens. Parce qu'Ibrahim Assouri, on ne va pas me dire qu'il ne pouvait pas être présent sur les réseaux sociaux. C'est quand même un jeune, ça m'étonnerait. On aurait pu, par les moyens technologiques, le retrouver Ibrahim Assouri sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, on ne peut pas déférer sa mère à la maison centrale. Ce n'est pas normal. Ça, c'est un aspect à dénoncer. Certes, nous sommes tous choqués par ce qui est arrivé. Mais on peut demander la collaboration de la maman ou la collaboration de la famille à des fins d'enquête. Mais vous ne pouvez pas les emprisonner parce que, tout simplement, elle est la mère d'un jeune qui, de plus est, a plus de 18 ans, qui a commis... Vous ne pouvez pas quand même être contre le fait qu'on interroge sa maman. Non, on appelle ça collaboration. Mais là, on est en train de parler de déférer sa maman à la maison centrale. Ce n'est pas normal. Quelle est sa responsabilité à ce niveau-là ? Je pense que sa responsabilité, la seule responsabilité qu'elle a, c'est la responsabilité de collaboration afin de retrouver Ibrahim Assouri. Mais on ne peut pas, je ne suis pas d'accord que la maman de ce jeune soit mise aux arrêts et déférée à la maison centrale. Ça, je ne suis pas d'accord. Ça, c'était les grands gars. Allez-y, allez-y, Amel. Écoutez, je pense qu'ils ont pratiquement tout dit. C'est vrai qu'on a besoin des responsables qui ont donc commis cet accident. Mais on n'a pas besoin qu'on attrape forcément des gens pour attraper des gens. Pour qu'on dise que non, ils ont joué leur rôle. Non. Ceux qui sont responsables, bien que cette personne soit arrêtée. Sa mère n'en est pour rien là-dedans. La pauvre dame était tranquillement couchée chez elle. Elle n'est pas du tout informée de ce qu'il a fait. C'est un gros gaillard. Il va donc devoir reprendre. Ce que Antoine disait tout de suite, c'est vrai qu'il faut mettre... Donc, ça nous montre combien de fois les policiers n'ont pas les moyens pour mener parfois à bien des enquêtes. Sinon, dès la journée d'hier, en boucle, ça devait passer sur la radio, sur la télévision. Et même sur... Montrez-moi un site internet appartenant par exemple à la police qui fonctionne normalement. Où on peut aller voir le visage des personnes qui sont recherchées. Montrez-moi par exemple une page Facebook ou Twitter aujourd'hui. Vous savez que les réseaux sociaux aujourd'hui, ça il ne faut pas se leurrer. Toutes les présidences, même la présidence guinéenne, toutes les présidences sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, la police doit avoir un compte pour diffuser ce genre d'informations, pour dire telle personne est recherchée. En ce moment, c'est partagé. Moi, personnellement, j'ai vu des images hier. Mais j'ai douté. J'ai pas voulu partager. C'est pas officiel. Oui, c'est pas officiel. Je me dis, mais est-ce que c'est lui ? C'est la question que je me suis posée. Est-ce que c'est lui ? Les grandes gueules. Je dis, non, je ne partage pas. Mais si ça vient de la police, je peux être rassuré. Donc, à ce niveau, je pense aussi que ça, ça ne coûte pas hyper cher. L'actuel ministre devra donc s'engager dans ce sens, qu'une cellule de communication puisse être donc au niveau de la police pour s'occuper. L'actuel ministre qui a pour compagnon aujourd'hui l'ancien directeur de la police, il est phagocyté déjà. Ça ne m'intéresse pas. Non, mais il est phagocyté. Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Mais si, ça doit t'intéresser. Ça ne m'intéresse pas. Si, si, si. Ah, non, 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 je ne peux pas gérer ses amitiés. Non, mais si, non, mais. Je ne gère pas ses amitiés. C'est par Bangalikourma, c'est très dangereux. Les grandes gars. Bangalikourma, je crois qu'il est conseiller à la présidence, si je ne me trompe pas. Mais non, mais si, 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 il doit le conseiller. Si, il doit le conseiller. Mais alors. Il a des comptes à régler avec les personnes. Non, 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 écoutez. C'est très dangereux. Je fais mon raisonnement. Ses amitiés. Vous pouvez tourner le débat. On revient dans le débat. On le détruit dans le débat. Non, 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 je reviens dans le débat. On revient dans le débat. Ses amitiés ne m'intéressent pas. Il est libre d'être ami avec qui il veut. Et moi, en tant que journaliste, je lui dis tout simplement, à mon avis, ce qu'il devrait faire. Ce qu'il devrait faire, c'est tout. Maintenant, faire attention à Bangalikourma, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai dit, monsieur le ministre, dès maintenant, il faut qu'il y ait au niveau de la police une structure qui pourra donc s'occuper de ce genre d'informations sur les réseaux sociaux. Je pense que ça pourra aussi aider et que la télévision nationale soit aussi à la disposition, mais à 100%, à 100% de la police nationale pour que l'informations puissent véhiculer. Moussa Moïse, il y a aussi le cas de notre ami Abou Kourouma qui n'est toujours pas évacué. Il n'est toujours pas évacué hier. J'ai échangé avec Dr Sandy, l'adjoint de l'hôpital sino-guinéen. Et il m'a rassuré que les tractations étaient en cours et que Kourouma allait être évacué hier soir. Bon, finalement, la nuit, encore, j'ai pu échanger avec lui parce que je tenais à ce que tout soit fait cette nuit en fait que ce qui a été dit soit au moins respecté. Voilà, donc la nuit, il s'est posé une question liée à la place que Kourouma devait occuper dans la rame. Et vous savez, quand il est blessé, selon les explications qui m'ont été données, il y avait une question liée à l'extracite. C'est-à-dire que comme il a une fracture au niveau de la cuisse, il doit occuper normalement deux sièges, un en arrière et l'autre devant, où il va étaler ses pieds. Il ne peut pas les plier jusqu'à ce que l'opération soit faite. Donc, il m'a dit que la rame avait posé quelques soucis liés à cela parce qu'il n'y avait pas la disponibilité de cet extracite. Donc, finalement, tard dans la nuit, il m'a dit que si cela ne se faisait pas cette nuit, demain, il va être évacué. Donc, j'attends encore aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même le dernier délai. S'il n'est pas... Écoutez, s'il vous plaît, Dr Sandy, je sais qu'il est soucieux à ce que Korya soit évacué. Je sais que les ministres qui étaient sur le terrain, là où il y a eu l'accident également, sont beaucoup choqués par ce qui est arrivé. Je le sais. Mais il est important quand même qu'on n'oublie pas une chose. Il y a un autre blessé qui est couché depuis maintenant trois jours et il a d'énormes douleurs. Je pense qu'il se plaint parce que les messages qu'il m'envoie, les échanges que j'ai avec lui, le mal de dos continue au niveau des reins. Donc, il faudrait... Et puis, il y a aussi la question psychologique. Absolument. Il faudrait que tout soit fait du côté de la présidence. Il faut qu'on s'active. Il faut qu'on accélère. Il faut qu'on accélère. Le processus. Le ministre Naïti et tout le monde, j'ai échangé avec lui. Tout le monde voudrait que Korya soit évacué. Je ne peux pas comprendre que jusqu'à ce que je ne sois pas fait. Donc, aujourd'hui, je pense que même si ce n'est pas fait aujourd'hui, même si c'est à dos qu'on va à la mine au Maroc, il ira au Maroc. Mais il faut... Voilà, d'une manière ou d'une autre. Il faudrait vraiment qu'on le comprenne parce que, je ne sais pas, médecin, mais il y a quand même une fracture. Il y a un risque. Il y a un risque. Il y a d'énormes risques. Il y a d'énormes risques. Merci pour ça. Il ne faudrait pas rester là et qu'il y ait d'autres complications. Merci. Très rapidement pour clore. Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. On parle quand même... Non, mais attendez. On parle quand même de l'État. On ne parle pas d'un individu. On parle de l'État. Même s'il faut prendre un vol à France, il faut le faire. Non, la rame pose des conditions. Alors, continuez le débat chez vous sur nos différents canaux GGO 437 ou 605 à 739 très 13. L'adrénaline qui monte dans ce sud. On se reprend dans la deuxième partie. Une pause pour nos conseils à achat. Derrière, toute l'équipe revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radioespace Guinée, Les Grandes Cuelles, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Media de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.